... Si on parle des entreprises qui, elles, à partir de la production alimentaire ou alors de l'élevage de petits animaux, tels les moutons ou tels les poules, qui vendent des services, si on regarde aujourd'hui quelles sont les ressources clés qui sont citées par ces entreprises de façon prédominante. Toujours, on a affaire à un besoin de compétences. Les associations de quartier sont importantes parce que ce sont des relais de transmission à la fois qui permettent d'avoir des bénévoles, mais qui aussi permettent de vendre des services, des associations de quartier. Dans des quartiers qui ne sont pas forcément des quartiers, je dirais, compliqués, dans des quartiers où on a aussi des populations CSP Plus, aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup d'urbains ne connaissent pas l'agriculture, ne savent pas comment sont produits leur alimentation. Et donc, ils ont besoin de, ce sont des relais de transmission qui permettent le développement de ces organisations marchandes et productives. On voit que les partenaires clés, là, concernent les collectivités, la recherche et l'enseignement, les associations citoyennes, je viens de le dire, ou associations de quartier, je regroupe sous ce terme un peu les mêmes choses, les bénévoles qui permettent effectivement d'amener de la main-d'œuvre supplémentaire pour produire et parfois pour récolter. Les bailleurs sociaux sont aussi des partenaires parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de constructions de bâtiments sociaux, les municipalités demandent qu'il y ait des surfaces qui soient consacrées à l'agriculture urbaine. Et puis aussi, il y a des bailleurs sociaux qui, dans le cadre de la rénovation de leurs immeubles, font appel à des organisations marchandes et productives de l'agriculture urbaine pour améliorer les conditions de vie des habitants. Là, bien sûr, quand on vend des services, la structure de coût concerne beaucoup les ressources humaines et un petit peu moins la recherche et développement. Donc, les clients sont principalement les collectivités, les particuliers et les associations citoyennes et assez peu les entreprises, bien qu'aujourd'hui, les entreprises, notamment celles qui sont engagées dans des démarches de RSE, de développement durable, font appel au service des organisations marchandes et productives. Là, c'est la santé qui arrive en premier dans les valeurs citées, puis vient l'aménagement urbain, l'environnement, vient ensuite l'économie, l'éducation, la sécurité alimentaire et le loisir. En termes de sources de revenus et d'argent disponibles pour l'entreprise, c'est cité en premier lieu parce qu'effectivement, souvent, un service, la création de services demande moins d'investissement que quand vous vendez de l'agroéquipement. Les subventions, bien sûr, arrivent, puisqu'effectivement, quand vous vendez des services, en échange de services environnementaux ou sociaux, le secteur public peut vous allouer des subventions. Et vient ensuite la BPI qui donne quelques subventions pour des innovations sociales.